Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série du routeur Cisco Link6. Alors je tiens à préciser que ce tuto n'est pas seulement pour ce type de routeur là, puisqu'on va modifier ça dans le firmware DDWRT. Donc tous les routeurs compatibles avec DDWRT qui fonctionnent avec, seront fonctionnels avec ce tuto. Donc je ne vais pas réexpliquer ce que je vais faire dans cette série, là je vais vous montrer comment le transformer en pont wifi. Je ne vais pas tout vous réexpliquer, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait de présentation. Alors certes elles datent un petit peu, mais ça va vous permettre de comprendre et d'installer DDWRT, puisque dans cette vidéo ça ne va pas être le sujet. Donc je vous mettrai ça dans les fiches et dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va transformer le routeur en pont wifi. Alors rapidement un pont wifi qu'est-ce que c'est ? Votre routeur va donc récupérer le signal wifi de votre box et le retransmettre en Ethernet. Alors ça, ça peut être utile pour les appareils qui ne possèdent pas de wifi. Votre routeur va juste être transformé en clé USB wifi, en clé Ethernet wifi, on peut appeler ça comme ça, puisqu'on va connecter les appareils en Ethernet. Ça vous pouvez arriver au même résultat avec des CPL et un switch si jamais vous voulez brancher plus d'un appareil à votre réseau. Mais si jamais vous avez un vieux routeur qui traîne et que vous ne savez pas trop à quoi en faire, vous pouvez le recycler. Donc la première chose à faire c'est de vous rendre sur votre ordinateur, de désactiver le wifi s'il est activé. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Ensuite, on va brancher un câble Ethernet à votre ordinateur, donc d'une part à l'ordinateur et d'autre part au routeur avec des DWRT installés dessus. Donc sur ce type de routeur-là, il faut se connecter sur un des quatre ports Ethernet ici bleu et pas sur le port Internet. Ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais me mettre sur le port 1, mais ça fonctionne avec n'importe lequel. Et ensuite, il va falloir accéder à l'interface d'administration, à l'interface web de ce routeur. Alors comment on fait ça ? Eh bien, on va taper son adresse IP. Et son adresse IP par défaut, c'est tout simple, c'est 192.168.1.1. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette adresse IP, elle correspond à l'interface administration de votre box. Alors quand vous êtes chez SFR, quand vous êtes chez Bouygues et chez Orange, c'est l'interface de configuration de votre box. Donc voilà, si jamais vous laissez activer le wifi, soit vous allez tomber sur l'interface de votre box et ce n'est pas ce qu'on veut, soit vous n'allez carrément pas pouvoir vous connecter à l'un ou l'autre, il y aura un conflit IP. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux tout désactiver et faire ça sur un ordinateur isolé de votre réseau internet normal. Une fois qu'on a tapé l'adresse IP dans votre navigateur, il n'y a plus qu'à appuyer sur Entrée. Et là, on tombe sur l'interface administration de DDWRT. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre l'interface en français. Donc on va aller dans Administration. On va taper le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'il vous a demandé normalement après l'installation de DDWRT. Voilà. Ensuite, on va descendre tout en bas dans Language Selection. Ici, dans Language, on va sélectionner Français et on va cliquer sur Save. Voilà. Et là, on est en français. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet gris sans fil, puis dans le sous-onglet Sécurité sans fil. Et là, dans le mode de sécurité, on va sélectionner le type de sécurité que vous avez sur votre box. La même. Donc pour savoir ça, il suffit de vous rendre sur l'interface de votre box, d'aller dans la rubrique Wi-Fi, de récupérer les informations correspondantes. Si vous ne le savez pas, par défaut, les box utilisent maintenant principalement le WPA2. Donc vous pouvez sélectionner ici le mix WPA2 et WPA. Ensuite, dans Cryptage WPA, vous avez AES et T-Keep. Donc vous pouvez sélectionner les deux. Moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter. Dans la clé WPA partagée, il va falloir saisir votre clé de sécurité sans fil, celle que vous utilisez pour connecter n'importe quel appareil en sans fil à votre box. Donc moi, je vais taper la mienne. Voilà, en essayant de ne pas se tromper. De toute façon, vous pouvez cocher la case affichée. Et on va cliquer sur Enregistrer. Voilà. Ensuite, on va aller dans Paramètres de base, ici, dans le sous-onglet Paramètres de base, toujours dans Sans fil. Dans Mode Sans fil, on va sélectionner Client. Dans Mode Réseau Sans fil, vous pouvez choisir B, G, N ou D Mix. Donc moi, je vous conseille de laisser sur Mix. Là, Channel Width, on ne va pas y toucher. Et le canal Wi-Fi, vous sélectionnez exactement le même canal Wi-Fi que votre box. Donc sur les Livebox, si vous êtes comme moi, par défaut, c'est le canal 11. Le nom du réseau Sans fil, SSID, vous sélectionnez le même que votre box. Donc moi, c'est Livebox-2F30. Alors, respectez bien les majuscules, les minuscules. C'est important, c'est sensible à la case. Donc si jamais vous écrivez ça pas comme il faut, votre routeur ne pourra pas se connecter à votre box. On va ensuite cocher la case Paramètres avancés. On ne va rien toucher là-dedans, sauf ici, tout en bas, dans Sensibilité, ACK, Timing. On va le mettre à zéro. Et on va cliquer sur Enregistrer. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Appliquer. Et à partir de là, votre routeur va se connecter tout seul comme un grand, normalement, à votre box. Donc ici, dans OneIP, vous allez récupérer une adresse IP. Donc cette adresse IP, en fait, ça va être l'adresse IP connectée à votre box. Il faut savoir un truc, c'est que votre box ou le routeur que vous avez là, eh bien, en fait, il a deux types de réseaux. Il a le réseau public et le réseau privé. Le réseau public, c'est ce qui arrive, en fait, des serveurs, donc via le câble ADSL de votre box. Donc ce qu'on appelle le réseau One, W-A-N. Et le réseau local, donc là où vous avez vos machines de connecter en Ethernet, en Wi-Fi, et c'est la box qui fait sa petite bouillie interne. C'est ce qu'on appelle le réseau LAN. Ici, dans type de connexion pour le One, moi, je vous conseille de laisser en automatique DHCP. En fait, votre routeur va automatiquement demander la configuration à votre box. C'est ce que tous les appareils font globalement, sauf si jamais vous le paramétrez en statique, mais ça, c'est autre chose. Pour le nom du routeur, on va pouvoir le modifier ici. D-D-W-R-T, ici, c'est ce que vous avez dans l'entête de votre adresse, ici. Donc si jamais vous avez plusieurs routeurs, ça peut être une bonne idée de le nommer. Donc moi, par exemple, je vais noter ça, pont Wi-Fi, par exemple. Ça sera plus simple. Ici, dans l'adresse IP du routeur, c'est l'adresse IP qu'il va falloir saisir pour se connecter à l'interface. Alors moi, ça m'embête un peu, cette adresse IP 1.1, puisque c'est l'adresse IP de ma box. Donc j'aimerais bien le changer de réseau, donc je ne vais pas m'embêter. Au lieu de mettre un 1 ici, je vais mettre un 2. Voilà. Le masque sous réseau, je vais le laisser comme c'est, c'est toujours de la classe C. La passerelle, je vais taper la passerelle de ma box. 1.1, voilà. Et ensuite, ici, vous avez paramètres du serveur adresse. Donc ça, c'est les adresses qui vont être attribuées à vos appareils sur les ports Ethernet de votre routeur. Donc comme vous pouvez le voir, l'adresse IP de début, c'est 1.100. Donc ça commence à 100, je vous conseille de laisser comme ça. Donc vos appareils vont commencer à récupérer une adresse IP à partir de 101 et non pas 100, comme on pourrait le penser. Puisque je vous rappelle, en adresse IP, petite information comme ça, la première adresse du réseau et la dernière adresse du réseau est toujours gardée. Vous ne pourrez jamais vous connecter sur cette adresse IP là. Voilà. Ils ne seront jamais donnés, du moins. Utilisateur DHCP maximum C50, ça veut dire que vous avez 50 machines, donc ça va jusqu'à 151. Ça veut dire que vous avez 50 machines qui peuvent se connecter en simultané, enfin qui peuvent avoir des adresses IP simultanées. Donc là, ce n'est pas trop utile puisque sur ce routeur-là, il n'y a que 4 ports. Mais si vous branchez des switches derrière, vous pouvez mettre 4, vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça ne change rien. Voilà. Donc on va enregistrer. Voilà. Et on va appliquer les modifications. Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus vous connecter à l'interface d'administration de votre routeur. Vous voyez que si jamais je veux cliquer sur administration, par exemple, il va mouliner. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'adresse IP du routeur, on vient de la modifier. C'est plus 192.168.1.1, maintenant c'est 192.168.2.1. Voilà. Donc du coup, il ne répond pas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de modifier l'adresse IP ici. Donc 192.168.2.1, je vais y arriver, 2.1 cette fois-ci. Sauf que si jamais j'entre ça, il va m'envoyer bouler. Pourquoi ? Tout simplement parce que les paramètres réseau de votre ordinateur, eux, sont restés sur l'ancien. Puisque le DHCP, c'est un bail en fait. Et il faut reconnecter l'appareil pour qu'il renégocie le bail. Donc ça, ça se fait très simplement. Vous débranchez le câble Ethernet de votre routeur et vous le rebranchez. Et votre routeur va automatiquement donner les paramètres qu'il faut à votre ordinateur pour qu'il puisse être cette fois-ci sur le bon réseau. Vous pouvez le faire en manuel, vous pouvez utiliser l'adresse IP manuelle. Mais bon, vous pouvez faire ça comme ça aussi, ça fonctionne. Et là, comme vous pouvez le voir, mon adresse IP a bien changé. Je suis bien en 2.100 quelque chose, puisqu'on commence à partir de 100. Donc 109. Ensuite, on va faire un petit quelque chose. Donc soit vous avez accès à Internet. Alors, votre box, peu importe votre box, a un pare-feu qui vous protège en fait des attaques, etc. Donc elle a un pare-feu de sécurité. Mais votre routeur aussi a un pare-feu de sécurité. Donc pour éviter que ça soit redondant, on va désactiver un certain nombre de choses dans ce pare-feu. Donc on va aller ici dans l'onglet sécurité. On va taper bien évidemment le nom d'utilisateur et le mot de passe, puisqu'on est sur un nouveau réseau. Donc il ne le connaît plus. Et ici, dans « pare-feu SPI », on va cliquer sur « désactiver ». On vérifie que tout est décoché à l'exception de « filtres multidiffusions ». Et on va cliquer sur « enregistrer » et « appliquer ». Voilà. Et là, normalement, vous avez accès à Internet. C'est-à-dire que si jamais je vais sur Internet, alors je vous montre que je suis bien déconnecté du Wi-Fi. Je n'ai aucun réseau à part le câble ici, le câble Ethernet du routeur. Je n'ai aucun appareil de connecté. Voilà. Et si jamais je vais sur Internet, donc on va taper YouTube par exemple, je tombe sur YouTube sans aucun problème. Voilà. Par contre, si jamais, bien évidemment, je débranche le câble au niveau du routeur, donc pas au niveau de l'ordinateur, mais au niveau du routeur, et bien évidemment, à ce moment-là, je n'ai plus accès à rien du tout. Il va m'envoyer bouler, tout simplement. Je n'aurai plus accès à Internet. Voilà. Donc, je peux même taper Google, voilà, adresse IP introuvable. Par contre, si je me rebranche, alors je vais me rebrancher sur le port 3, donc ça va être le port 3 qui va être allumé. Et bien, si jamais je lui redemande, et bien là, j'ai accès à Google, etc. Donc, il n'y a aucune triche, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer comment transformer votre routeur en pont Wi-Fi. Donc, je le répète, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas propre à ce type de routeur. À partir du moment où vous utilisez DDWRT, ça fonctionnera pareil, puisque c'est la configuration, reste la même, peu importe le support. Voilà. Un autre petit truc amusant, vous pouvez voir ici que dans l'entête avant le build, cette fois-ci, ce n'est plus DDWRT qui apparaît, c'est pont Wi-Fi. C'est exactement ce qu'on a mis ici dans nom du routeur. Donc là, voilà, ça vous permet d'identifier votre appareil d'un simple coup d'œil dans l'entête du réseau. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Lâchez-vous, c'est le meilleur moyen de m'aider, c'est le bouche à oreille. Un autre moyen de m'aider, c'est de bombarder les pouces bleus, puisque ça aide au référencement de la vidéo, donc à être dans les tendances et indirectement à faire connaître la chaîne. Donc si vous le faites, merci beaucoup, vous êtes top. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Alors par contre, pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les nouveaux abonnés, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Il n'y a plus de cases à cocher. Vous cliquez juste sur la cloche et vous recevez les nouvelles notifications. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez donc avoir la chaîne dans vos listes d'abonnements. Mais vous ne recevrez pas un mail à chaque fois que je sens une nouvelle vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada